Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce, ben oui, 12 novembre 2020, 19h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, dans ces temps vraiment, vraiment troubles. On a l'impression qu'on est en train d'écrire un nouveau chapitre, même peut-être un nouveau livre. Quand on pense à ça, les écrits anciens, je pensais à ça aujourd'hui en joggant, et j'aime bien cette partie-là de la journée où je jogge entre 7 et 10, 12 kilomètres, donc presque 45 minutes. Si t'es bien avec toi-même, c'est un moment extraordinaire parce que tu peux réfléchir, tu peux penser, tu peux divaguer, tu peux voyager. Et j'apprécie vraiment ce moment-là, j'ai la paix, j'ai pas les enfants sur le dos, j'ai pas ma femme sur le dos, je suis vraiment seul dans mon monde, dans ma bulle et je réfléchis à plein de choses. Je pensais aux écrits, par exemple, la Bible ou les différents livres de la Bible, qui sont dans le fond une description d'une situation, d'une époque, hein, à un endroit précis, par exemple, Jérusalem ou peu importe. Et c'est le récit de la vie des gens qui étaient là à ce moment-là. Et ce que ces gens-là vivaient, la misère, les injustices, la politique, les événements climatiques, des événements comme on a aujourd'hui en Afrique, je vais revenir tout à l'heure là-dessus aussi, l'invasion presque historique de Criquet, hein, qu'on voit dans plusieurs parties d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient aussi. Dépendamment de l'époque où tu es, naturellement, il y a ces compréhensions qui ne sont pas les mêmes, hein, de la part de la population, les perceptions de ces événements-là, qui pour plusieurs à une certaine époque peuvent paraître être peut-être divines, ou peu importe, peut-être même encore aujourd'hui. Certaines personnes peuvent avoir cette perception-là. Donc, quand tu prends les anciens, les écrits anciens de différentes, différents coins du monde, différentes cultures, c'est la vie de ces gens-là qu'on décrit, les événements, ce qu'on observe, la compréhension qu'on en a de ces événements-là. Donc, 2020, puis notre vie aussi, naturellement, fait partie des écrits qui sont les nôtres, contemporains, qui un jour sont des écrits anciens, avec la compréhension qu'on a des événements qu'on vit, et ainsi de suite. On a le même, on vit la même chose que nos prédécesseurs. On a nos compréhensions de ces événements. Alors, on a des événements climatiques majeurs qui semblent, des fois, relever de l'apocalypse, ou presque, on a ces mêmes événements-là d'invasion de criquets. On a ces inondations dans certains endroits qui pourraient même, si tu es dans une certaine époque où tu ne sais pas que le monde est vaste et que tu es seulement, naturellement, connecté à ce qui se passe chez vous et que tu as de l'eau partout jusqu'à sur le toit des maisons. Tu peux avoir à faire référence à un déluge quand ces pluies-là perdurent et perdurent et perdurent pendant des semaines et des semaines. Donc, ce qu'on vit en ce moment, c'est majeur. On a d'abord la pandémie, on a les changements climatiques, on a la crise environnementale, on a toutes les crises sociales du monde. Maintenant, on sait ce qui se passe à travers le monde, sur l'ensemble de la planète, à cause de la technologie, des réseaux d'information et des réseaux sociaux. Je peux te dire une chose, si tu avais à écrire et ce qu'on écrit, les écrits d'aujourd'hui et que tu les lises dans 2000 ans, tu vas penser que vraiment, c'était la fin du monde. Littéralement, la fin du monde décrite dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Et pourtant, on est encore là. Et on vit ça. Jusqu'où on est capable d'aller, la limite, je ne sais pas c'est quoi. Mais, je voulais juste vous ramener à ça, la pensée que j'avais eue. Que dans le fond, on est en train d'écrire un chapitre qu'on peut qualifier de biblique dans les événements qu'on vit. Qu'on pourrait peut-être même reculer à 2-3 ans. Ou même jusqu'à l'élection de Donald Trump, si on veut, en 2016. Beaucoup de perturbations. Beaucoup de montées de fanatismes. Ça rappelle aussi, quand tu vas dans les écrits bibliques, certaines époques. Beaucoup de fanatisme. Beaucoup de crucifixion sur la place publique aussi. Montées de la haine, montées de certaines idéologies politiques vraiment discutables. des deux côtés de la clôture. Donc, quand on y pense, on est en train d'écrire notre livre de l'apocalypse, peut-être, nous autres aussi. Hein? à chaque 2 000 ans, 3 000 ans, peut-être, si on les sait. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose. Puis on est là, en train de le vivre. Je vous l'ai dit, on est en train de vivre quelque chose d'unique. Je vais juste porter ça à votre attention. Je vous reviens avec météorites qui tombent et qui s'enflamment au Liban. On en parle beaucoup, hein? Depuis quelques jours, je vous en parle beaucoup. La seule chose qui nous manquerait, c'est que des météorites ou des astéorites nous tombent sur la tête, bien, il y en a qui tombent. C'est Jean-Baptiste qui m'envoyait ça, que je remercie. On va aller voir ça tout de suite après. Sous-titrage ST' 501